Salut ! C'est Jouimi 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 A-S-M-R Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais vous parler de mes séries et films Netflix du moment Donc j'ai toute une liste à côté de moi Et j'ai regardé pas mal de choses dernièrement J'adore, j'adore regarder des films et des séries Donc j'en ai plein à vous proposer A la fin de cette vidéo, vous saurez quoi regarder dans les prochains jours Les prochaines semaines Donc on va commencer par les séries Alors la première série c'est Inventing Anna Donc c'est l'histoire d'une journaliste qui enquête sur l'affaire Anna Delvey Qui est une héritière allemande Donc on se demande est-ce que c'est une arnaqueuse Ou une héroïne du rêve américain Il y a 9 épisodes 9 épisodes, ouais Et je regarde sur mon téléphone Alors j'ai adoré cette série, je l'ai vraiment dévorée Je trouve que l'actrice qui fait Anna Donc le personnage principal Est vraiment vraiment bonne J'ai regardé en VO J'ai regardé en VO Sous titres et anglais Pour m'entraîner Et elle jouait vraiment terriblement bien Et les personnages aussi qui l'entourent jouaient tous tous très très bien Et ce que j'adore aussi c'est que c'est Thierry d'une histoire vraie Et les films, les séries tirées d'une histoire vraie Ça j'adore Je sais pas, je rentre encore plus dedans que quand c'est complètement fictif Et voilà, ce que je peux en dire c'est que c'est passé très vite Des fois on a des doutes Est-ce que c'est une arnaqueuse ou pas ? Est-ce qu'elle le fait exprès ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Des fois on a des doutes Et on découvre son histoire petit à petit En même temps que la journaliste qui essaye de faire son article en fait Donc si vous l'avez pas encore vu ça je vous le conseille Vraiment c'était super sympa Ensuite la série Mentiras Qui est sortie en Espagne Bon il y a pas très longtemps là Et c'est l'histoire Attendez je vais regarder Pour vous faire un beau résumé Parce que si je le fais de tête ça n'ira pas C'est une professeure qui réclame justice contre un chirurgien Qu'elle accuse de l'avoir violé Mais l'homme n'y catégoriquement ses accusations C'est vraiment très très bien réalisé J'ai regardé aussi en VO pour montrer une à l'espagnol vu que je suis à Ténérife pour l'instant VO sous-titré français J'ai trouvé les acteurs tous très 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 bien Ils jouaient très bien et ils nous emmenaient dans l'histoire Et ce que j'ai adoré c'est que pendant quelques épisodes on ne sait pas du tout Du tout si la fille a inventé ou si le type l'a vraiment violé On ne sait pas C'est vraiment très très bien fait parce qu'on avance dans l'histoire Et en même temps on hésite à chaque fois On se demande est-ce qu'elle est belle Est-ce qu'elle ne délire pas un peu elle ? Il n'y a aucune preuve Et lui est-ce qu'il n'est pas un peu faux furieux ? Mais en même temps on ne dirait pas Enfin c'était super bien fait Très prenant et je l'ai regardé très vite Ensuite j'ai regardé une série Vraiment très chelou Je n'ai pas tout compris Elle s'appelle Maniac C'était bien et en même temps je pense que j'ai pas compris ce qu'il fallait comprendre à mon avis Donc c'est l'histoire de Annie Qui est dépressive et marquée par Antram qui lui est arrivé avec sa soeur dans sa jeunesse Et c'est l'histoire aussi de Owen Qui souffre de schizophrénie, de paranoïa, etc. Donc ils savent vraiment des trucs Et ils se rencontrent pendant un essai clinique Qui est piloté par un ordinateur qui a des émotions C'était vraiment hyper bizarre Les acteurs jouent bien mais c'est peut-être parti un peu trop loin Pour moi j'ai bien aimé Mais en même temps j'en avais un peu C'était un peu long quoi C'était un peu long parce que je crois que je comprenais pas tout Et en même temps l'histoire avec l'ordinateur Et les scientifiques étaient vraiment sympas Et l'histoire de Owen et Anna comme ils se rencontrent et ce qu'il se passe C'est super sympa aussi Mais ça délirait trop Ça délirait trop pour moi Donc j'ai regardé jusqu'à la fin vraiment pour être sûre quoi Mais c'était moins mon truc ça C'était un peu bizarre Donc dites moi en commentaire si vous l'avez vu Et si vous avez bien aimé aussi Comme moi vous trouvez ça un peu chelou Après on a regardé une série avec Bastien C'est une série française Alors je n'ai rien contre les français vous savez très bien Mais les séries françaises d'habitude c'est vraiment pas mon truc Donc je trouve que les acteurs sont très moyens Et les histoires aussi Scénarios etc j'aime pas trop trop Par contre là on est tombé sur une série de dingue sur Netflix C'est Family Business Ultra fan on l'a regardé hyper vite Il y a 18 épisodes en tout Avec 3 saisons Donc en fait c'est vraiment On suit l'histoire d'une famille vous devez bien Donc ça commence avec Gérard Le père qui tient une boucherie Qu'il tente de faire survivre on va dire S'en sort pas trop Et son fils Joseph Qui est un entrepreneur raté Qui n'arrive pas à grand chose Pense avoir la solution Donc il tient une information D'une fille Qui la rencontrerait à une soirée Qui serait la fille d'un ministre Qui serait bientôt élue Enfin ça part déjà Il tient l'information que Le cannabis sera légalisé dans pas longtemps Et donc il pense Ils vont avoir la nouvelle En or Et ils vont essayer de se lancer là-dedans A l'avance Pour avoir déjà un stock etc Quand le cannabis sera légalisé Voilà ça commence comme ça Alors les acteurs Alors les acteurs ils sont complètement dingues C'est Gérard Darmon Qui fait le père Jonathan Cohen Qui fait Joseph Julia Biaton Qui fait la sœur Après bon je connais pas trop Mais les principaux acteurs Mais les principaux acteurs sont vraiment énormes C'était génial Hyper drôle Prenons Super bien fait Jonathan Cohen Il fait toute la série C'est grâce à lui qu'on a envie de regarder le plus Enfin moi personnellement C'était vraiment très 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 bien Et on a vraiment adoré Donc ça je vous la conseille Alors mignon si Dans tout ce que je vous dis là C'est la première à regarder Ensuite Il y a Ne t'éloigne pas Alors non Tout ce que je vous dis C'est pas du tout dans l'ordre de préférence C'est ce qui m'est venu Donc Ne t'éloigne pas C'est l'histoire d'une femme Qui s'appelle Megan Qui a trois enfants Et qui va bientôt se marier Et en fait C'est très difficile à expliquer Même le résumé là il est nul On voit aussi l'histoire d'un photographe Ray Qui était un photographe très connu Et maintenant plus du tout Il essaye de Retoucher la célébrité Enfin Ce résumé est vraiment nul en fait Mais je vous conseille de regarder la bande annonce Donc Ne t'éloigne pas au départ Je comprendais rien Il m'a fallu un épisode et demi Pour commencer à m'attacher Et au final J'ai plus pu m'arrêter C'était vraiment super sympa On a envie vraiment de savoir Savoir ce qui va se passer quoi Donc C'était sympa Mais c'est vraiment très difficile De vous expliquer La série Après Il y a Maid Que j'ai adoré aussi L'actrice elle est dingue Franchement Elle joue trop trop bien Donc On suit une jeune mère Qui essaye de fouiller Une relation violente Avec son compagnon Avec qui elle a une vie Donc Elle essaye de tout faire Pour avoir un meilleur avenir Pour elle et sa fille Sauf qu'elle pas vraiment de rien Genre C'est inspiré d'une autobiographie Je viens de l'apprendre Et en fait L'actrice Joue avec sa propre fille Donc L'actrice C'est Margaret Cali Cali Je ne sais pas Et Elle joue vraiment Vraiment bien On suit vraiment Pas à pas Son évolution Comment est-ce qu'elle s'en sort Comment est-ce qu'elle trouve un travail Un logement Sans argent Sans rien En démarrant de zéro Avec son enfant dans les bras C'était très très touchant Et très bien fait Franchement Je trouvais que Que c'était très poignant Et On voit la difficulté De se sortir De De cette relation Voilà Après Il y a mon amie Adèle Que j'ai Celle-là Je l'ai adoré aussi Je suis souvent Déçue par la fin Des séries Etc Alors celle-là La fin Elle est dingue Donc c'est une mère célibataire Qui commence une liaison Avec un homme marié Le problème C'est qu'elle se noue d'amitié Avec la femme de cet homme Plus elle les fréquente Et plus elle se demande Quels secrets Ils peuvent cacher Parce qu'il y a un truc qui cloche Genre Vraiment Il y a un truc qui cloche derrière Un mariage heureux et réussi Et euh C'est vraiment impossible De s'imaginer la fin Franchement Et elle est géniale 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 Les acteurs vraiment Vraiment cool Il y a une seule saison Et euh Franchement Elle est vraiment réussie Vraiment Alors en dernier dans les séries Alors en dernier dans les séries J'ai regardé Jeanne Et ça c'est pas vraiment Ouais c'est plus un documentaire Qu'une série Et euh Bah franchement A la fin on se demande pas Si elle est pas un peu cinglée Et qu'elle a pas un peu Pris cette excuse Pour dire Que bah Elle a pas fait exprès De sombrer De foutre les gens Dans la merde Franchement C'était pas une série Qui m'a accrochée Mais je voulais quand même Savoir un peu la fin Mais euh La femme elle m'a pas Convaincu Genre La manière bizarre Vous me direz si vous l'avez vu Si vous pensez comme moi Evidemment Donc C'est parti pour Les films 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 Premier film Mon préféré De ceux que j'ai regardé récemment C'est Down Look Up Avec Leonardo DiCaprio Qui joue mais trop bien Et euh Comment elle s'appelle là L'actrice de Hunger Games Jennifer Lawrence je crois Euh C'est l'histoire euh De deux astronomes Qui euh Découvrent qu'une météorite Va s'écraser sur la terre Et la détruire complètement Euh Mais Très peu De personnes Les croient Sauf que Ben C'est vrai Vu qu'ils voient les images Et donc Ils se lancent Dans euh Une tournée médiatique Pour essayer Que tout le monde Donc Que l'humanité Soit au courant Euh Que ben C'est la fin du monde En fait Et alors euh Là ça part En cacarouette C'est à dire que ben Vous le verrez hein C'est très très compliqué De faire comprendre aux gens Que c'est la fin du monde Alors euh Ces deux acteurs ensemble C'est une tuerie C'était vraiment génial Le film il dure assez longtemps Mais c'est passé super vite Ca fait vraiment euh Miroir Avec euh Le monde de maintenant Que les gens ferment les yeux Sur euh Certains problèmes Qui Qu'ils ont pas envie de voir quoi Qu'ils ont envie de nier Sauf que là ben Plus on y Et plus ça va nous retomber Sur le coin de la De la tête quoi C'est C'est exactement ce qui se passe Dans Dans ce film Euh C'est un déni cosmique C'est vraiment ça Et euh Il est vraiment très bien fait Et alors les acteurs Bon on en parle pas Moi j'adore Leonardo DiCaprio Et euh J'adore Jennifer Lorenz D'Anker C'était dingue Voilà Ce film je vous conseille Très très fort Après il y a Enola Holmes C'est euh C'est euh La sœur de Sherlock Holmes Et le matin de son 16ème anniversaire Elle se rend compte que sa mère a disparu Et donc euh Elle se retrouve sur la Sur la tutelle de De ses frères donc Sherlock et Mycroft 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 Qui décide de l'envoyer dans une école Euh Pour jeune femme genre Enfin tout ce qu'elle veut pas quoi Et donc euh Bah elle s'évade Parce qu'elle veut pas Elle veut pas Elle veut pas être contrôlée Comme ça elle déteste Et donc euh Elle rencontre un Un jeune comte Qui est lui aussi en fuite Et sa mission va prendre un peu plus de temps que prévu C'était très très sympa Euh Maintenant que j'y repense C'était quand même un peu peut-être enfantin Les acteurs sont pas Sont pas fous Mais j'aimais bien l'histoire J'aimais vraiment bien l'histoire Après il y a Hypnotique 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 Celui là j'ai vraiment bien aimé aussi Donc c'est euh Jeanne Qui euh Est à un tournant de sa vie Personnelle et professionnelle Et elle fait un appel Un hypnothérapeute qu'une amie lui conseille Et euh Après euh Avoir consulté Avec euh Avec cette hypnothérapeute Il y a des trucs bizarres qui se passent Elle a aucun souvenir Et Voilà C'est vraiment très bizarre On suit cette histoire là Euh Qui euh A des notes vraiment très pourries Sur hallucinées Mais moi j'ai vraiment bien aimé Euh Je crois que l'histoire était prenante Les acteurs étaient bien Bon C'est pas le film de l'année Mais J'ai vraiment bien aimé Je trouve ça très sympa Très sympa Très sympa Très sympa Très sympa Très sympa Il en reste deux Donc euh Il y a Budapest Qui est un film français Avec euh Manu Payet Et euh Monsieur Poulpe Alors il était trop bien Hyper drôle Franchement euh Vraiment si vous voulez passer un bon moment Vous pouvez regarder Budapest Donc c'est deux amis Donc Vincent et Arnaud Qui ont étudié dans une grande école de commerce Mais euh Maintenant ils sont employés Et ils s'ennuient tous les deux dans leur Dans leur travail Vincent il est dans une multinationale Et Arnaud Il végète dans une société Du père de sa femme Il fait pas grand chose quoi Et donc euh Ils décident de Créer un business A eux deux Euh Vous doutez bien que ça a Budapest Et C'est vraiment très drôle Ils vont Ils vont créer euh Une société euh D'enterrement de vie de garçon Voilà Vous Vous imaginez bien Et c'était vraiment très très euh Le temps est passé très vite C'était très agréable Et pour finir Il y a euh L'Arnaqueur de Tinder Que euh J'ai vu il y a pas longtemps C'était euh Plus euh Un Un documentaire Un peu aussi Euh De De femmes qui témoignent Qu'elles ont été victimes Ben De l'Arnaqueur de Tinder C'est un escroc Qui euh Qui s'était passé pour euh Millionnaire Etc Sauf qu'en fait C'était les millions d'autres femmes Qu'il utilisait pour euh Draguer de nouvelles femmes Et donc au final Il a encrangé Masse Masse De fric Et euh Vous verrez la fin euh C'est assez Hallucinant Evidemment c'est une histoire vraie Vu que c'est un documentaire Euh C'est assez Hallucinant la fin Mais c'était sympa hein Mais ces pauvres femmes En plus elles se font toutes euh Insulter Parce qu'elles se sont fait arnaquer Mais euh Je trouve que quand t'es euh Dans une mauvaise passe Et que t'as besoin de euh De quelqu'un etc Ben Tu vois peut-être pas certains signes Que tu devrais voir quoi Enfin les pauvres Mais euh Ouais c'est C'est vraiment Violent comme truc Moi je vous le conseille Mais c'est voilà c'est un documentaire quoi Il faut vous aimer Voilà Tout ce que j'ai vu dernièrement Euh Il y a aussi d'autres trucs Mais ça commence un peu à dater Donc je les ai pas mis J'ai mis les trucs que j'ai vu vraiment euh C'est Trois Quatre Derniers mois Voilà Donc euh Ben dites moi en commentaire Si vous avez vu toutes ces séries Et tous ces films Et si vous les avez bien aimés aussi Euh Du coup ben j'attends vos commentaires Sous la vidéo Et euh Je vous retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit 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 Sous-titrage FR ?